Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Alors, fébrilement, je t'attends, je suis en manque de toi, je me languis de ton parfum. En fait, il n'a pas descendu les poubelles depuis un bon mois, il attend donc sa compagne et son doux parfum. Pourquoi faire ? Pour descendre les poubelles. Il ne peut pas le faire lui-même ? Je ne sais pas, c'est leur problème, c'est un problème de couple, ça. De couple. Ils se sont peut-être répartis des tâches. Sentir ta bouche effrontée, épouser tous mes rêves. Là, il imagine en petite tenue sexy, pour descendre les poubelles. Pourquoi pas, c'est son fantasme. C'est quoi votre fantasme à vous ? Pas ça. Lui, c'est ça. Dans un délicieux, va-et-vient. Ah oui, elle fait plusieurs voyages. Vu l'odeur, il doit y avoir plusieurs sacs. Et pourquoi délicieux ? Ah, ça, c'est l'envolé lyrique de l'odeur, ça. Il veut nous convaincre que ce va-et-vient de sa poubelle demeure délicieux. Vous n'y croyez pas ? Ce n'est pas exactement le terme que j'aurais choisi. J'ai perdu le sommeil et je n'arrive plus à travailler. Tu m'étonnes. Personne ne pourrait ni dormir ni travailler avec cette odeur pestilentielle. Il travaille de chez lui ? Ah oui, il est chanteur. Il ne peut plus écrire. Si, mais il écrit que des conneries comme celle-là. Oui, mais si ils se sont répartis les tâches, pourquoi décent pas les poubelles régulièrement ? Elle ne vient pas tous les jours. Ils habitent pas ensemble ? Non, ils ne sont pas mariés. Son père, il ne veut rien savoir. Le père de Herbert Léonard ? Non, le père de sa compagne. Elle vient tous les jours. Elle habite à 30 km de Paris. Ils ont qu'à se marier et puis voilà. Non, il est contre. Par principe. Qui ? Herbert Léonard. Mais pourquoi elle ne va pas carrément s'installer en face de chez lui, alors ? Elle est sans emploi. Vous avez vu le prix déloi à Paris ? Bon, en fait, c'est pas bon problème. À mon avis, il ne travaille plus, il ne dort plus, il n'a plus qu'à demander une allocation maladie. Pourquoi faire ? Comme ça, il paie quelqu'un pour des seins de poubelles. Mais il n'est pas malade. Il ne peut plus écrire, il est ruiné. Il n'a qu'à se trouver une maladie et le tour est joué. Vous voyez que c'est facile de trouver une maladie, vous ? Il y a plein qui font ça. Bon, c'est son problème, après tout. Il verra ça. Je n'en peux plus. Oui, il y a son cerveau qui fume. Il réfléchit comme un fou. À quoi ? Il cherche une maladie crédible. C'est pas ce que vous lui avez conseillé ? Euh, si, si. Sous mes doigts impatients, trouvez ta voie sacrée. Là, il parle à sa maladie. Ah oui ? Il l'appelle, en quelque sorte. Il cherche sous ses doigts pour déceler une hypothétique maladie dite de Rénaud. Maladie de Rénaud ? Oui, c'est des plaies de glouose au bout des doigts. Comment il se serait fait ça ? Je ne sais pas. Ça s'attrape, ça, je crois. Comment ? Je ne sais pas. Et s'il était vraiment malade ? Je vous dis qu'il n'est pas plus malade que vous et moi. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je n'ai qu'un pays, celui de ton corps. Je n'ai qu'un péché qu'un triangle d'or. Ah, c'est un matheux. C'est au moins ça, un matheux. Un triangle d'or et soit un triangle rectangle dont les côtés sont proportionnels à 3, 4 et 5, soit un triangle isocèle dont les côtés sont dans le rapport du nombre d'or. Ah oui, d'accord. Et pourquoi il considère ça comme un péché ? Le triangle symbolise également la trinité de la religion catholique. Je ne comprends rien, votre texte. Normal, c'est du Herbert Leonard dans le texte. C'est lui qui a écrit les paroles ? Vous ne sentez pas sa patte, là ? Si, si. Si, si. Je souscris à tous ses plaisirs sublimes. Il éprouve du plaisir à voir sa compagne toute nue descend des poubelles. Il a décidé d'en faire une chanson. Et les voisins, ils disent quoi ? Ils mettent comme des malades. Herbert Leonard, il dit rien ? Non, parce qu'en échange, ils ont acheté le disque et promis de l'écouter une fois par jour pendant un an. C'était le deal. Le single ? Non, l'album. L'album entier ? Oula, vous vous en acceptez, vous ? Je ne sais pas, il ne renait pas sa compagne. Et soudain, tu trouves la caresse ultime. Elle caresse un sac poubelle et lui, ça le fait triper. C'est peut-être son truc. A mon avis, ils ne vont pas tarder à passer la confession intime, ces deux-là. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne dans le sac ? Dans le sac ? Qu'est-ce que vous allez penser ? Je ne sais pas, j'essaie de trouver un sens à ce texte. Vous voulez dire qu'il y a son amant dans... Je ne sais pas, peut-être. Pourquoi le refrain amant ? Vous savez, il faut se le partir, hein. Et lui chanter à la guitare toute la journée pour le plaisir. C'est chiant, je ne peux pas savoir. Et le refrain amant à cause de ça ? J'en en repris plus à sa place, moi. Je vous garantis que c'est insupportable. Qui arrache en moi un cri de victoire. Et voilà, ça le fait jouir en plus au bureau. Et ça finit comme ça, je vous l'avais dit, hein. Il écrit des conneries, il va très mal. Bon, je ne suis pas médecin, moi. Bon, la guitare, je vous écoute. Fébrilement je t'attends Je suis un manque de voix Je me rendis de tout parfum Sentir ta bouche et ta tête Épouser tous mes rêves Dans un délicieux va-et-gain J'ai perdu le sourire Je n'arrive plus à travailler Je n'en peux plus Sous mes noix en passion Plus ta voix s'appelle Aïe-moi Je n'ai qu'un délicieux va-et-gain Je n'ai qu'un péché Donc tu y en a un peu dans ta voix Et dans un tout bon sourire Ça c'est du roche, c'est pas du nudge Merci.